Si la parole est à madame la présidente Rabault. Moi je voudrais revenir sur trois points monsieur le ministre. Que pensez-vous de monsieur Pierre Despraud, de monsieur Xavier Toussaint, ingénieur général des ponts et des eaux et forêts, de madame Laurence Eslou, de monsieur Jean-Bernard Casté ? Pensez-vous que ces fonctionnaires sont à ce point incompétents pour publier au mois de janvier 2018, c'est-à-dire il y a huit mois, neuf mois, un rapport qui dit qu'il faut que ce fonds soit créé. Et vous, ce que vous nous proposez, c'est d'avoir un nouveau rapport dans six ou neuf mois, comme l'a rappelé notre collègue Bateau. Donc ça veut dire que vous considérez, monsieur le ministre, que ces quatre hauts fonctionnaires sont incompétents, puisqu'ils vous ont remis un rapport en janvier 2018, qui vous dit sujet, verbe, complément, il faut créer ce fonds. Deuxième sujet, c'est... Ce fonds est évalué, vous n'avez pas besoin d'évaluation financière, il y a une évaluation financière dans le rapport, entre 38 et 80 millions d'euros. Monsieur le ministre, l'année dernière, dans le PLFSS, quand il a fallu trouver 120 millions d'euros pour donner une exonération fiscale sur les stocks options, il ne vous a pas fallu cinq minutes ? Le gouvernement a pris sa décision en deux minutes. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous préférez les détenteurs de stocks options aux agriculteurs français, aux agriculteurs français victimes des produits phytosanitaires. Monsieur le ministre, vous en porterez la responsabilité. Je vous le dis très clairement. Vous préférez les détenteurs de stocks options à qui vous avez accordé l'an dernier en deux minutes 120 millions d'euros aux agriculteurs qui sont victimes, qui sont malades et qui ont besoin de pouvoir bénéficier de ce fonds. Je pèse mes mots et je maintiens mes propos, monsieur le ministre, et je les maintiens. Donc ce soir, nous avons la possibilité de voter un fonds qui a été défini par un rapport qui fait 80 pages, qui a été chiffré, qui a évalué à 10 000 les victimes aujourd'hui, les agriculteurs qui sont victimes de ces maladies. Toutes les informations figurent dans ce rapport. Et vous voulez nous dire, on va en refaire un dans six mois. Ce n'est pas raisonnable. Et c'est irresponsable. C'est pour ça que nous, avec le groupe des socialistes et apparentés, et l'ensemble des autres groupes ici, nous souhaitons que ce fonds puisse être voté, qu'il soit voté ce soir, et qu'il puisse permettre aux 10 000 agriculteurs qui sont victimes et malades de pouvoir bénéficier et d'être dédommagés. Merci, madame.